Oui, bonsoir Sébastien. Je me trouve en ce moment juste à l'extérieur des portes du Majestic. Troisième lieu du troisième temps fort de la venue de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, aujourd'hui à Chamonix. Le ministre est venu en fin de matinée avec une grosse heure de retard, normale pour un ministre, vous me direz, pour fêter et célébrer les institutions françaises de montagne. Le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne qui fête cette année ses 60 ans. Le SNISAG, le centre national d'instruction de ski d'alpinisme de la gendarmerie, qui fête, elle, ses 30 ans cette année. Bref, de nombreuses célébrations, comme Gérard Collomb l'a rappelé il y a quelques minutes à peine. Lors de son discours, je vous laisse l'écouter. Oui, célébrer ses anniversaires, c'est d'abord se rappeler du sacrifice de tous ces hommes. Je mesure donc quels peuvent être les sentiments des gendarmes qui ont perdu un frère d'armes, des épouses et des enfants qui ont perdu un mari, un compagnon, un père. Soyez sûrs que vos sentiments, l'ensemble du ministère de l'Intérieur, la partagent avec vous en ce jour. Aussi, je veux aujourd'hui exprimer toute ma gratitude à chaque association, à chaque homme et à chaque femme qui s'engage pour les secours en montagne. Après une cérémonie militaire, le ministre de l'Intérieur a ensuite assisté à une démonstration de secours en paroi avant de monter sur scène pour son allocution. Toutefois, aucune annonce particulière n'a été faite par le numéro 3 du gouvernement, même si au sein des instances chamognardes, on ne s'attendait pas à de grands bouleversements pour autant. Des annonces, non. Nous, on suit l'évolution quotidienne de la gendarmerie nationale. Et puis nous, plus particulièrement dans les PJHM, on ne s'attendait pas à des annonces. La vie suit son cours. On s'inscrit dans une continuité à travers nos anciens, à travers la continuité dans l'évolution technologique, comme il l'a rappelé, la formation. Donc non, c'est un témoignage. Une visite au pas de course, donc, et qui s'est poursuivie cet après-midi à Antilles avec la visite du commissariat de police, que nous vous ferons suivre dans un autre reportage. Mais ça, c'est pour l'édition de demain soir.